Une autre super belle journée de motoneige. On est chez TY Moteur, concessionnaire Ski-Doo, dans la grande région de Québec. On va faire l'essai de la nouvelle MXZ 850 2017 X. Mais avant de partir en sentier, on va aller dans l'atelier mécanique pour faire le tour de la motoneige avec les spécialistes de chez TY. Venez avec moi, on s'en va voir ça. Marc-André, merci de nous accueillir. Merci de nous donner l'opportunité d'essayer la toute nouvelle MXZ 850 ITEC 2017 avec le châssis rêve de 4e génération. À quoi on peut s'attendre aujourd'hui? Je l'ai essayé au printemps un petit peu lors du snow show, mais là c'est une journée complète. Je vais prendre le temps de bien l'essayer. Ça va être quoi de près toi, mes premières impressions? Si on compare ça au châssis XS qui est habitué de rouler, c'est une motoneige qui a le poids tout été amélioré. C'est-à-dire qu'ils ont tout déplacé les éléments pour que le poids soit central. Quand tu arrives dans les courbes, ça fait une machine qui est beaucoup plus collée à terre. Le ski a au moins envie de lever, donc tu es capable de rentrer sans rentrer plus vite, mais rentrer mieux dans les croches. Pourtant, les gens de BRP nous ont habitué de la centralisation des masses. Ce n'est pas d'hier qu'on y travaille, mais on a encore réussi à faire mieux. On est allé rechercher encore la perfection, comme on pourrait dire. Parce que si je compare ça avec un XS, le ski droit avait 20 livres de plus que le ski gauche au niveau de la balance. Présentement, on a la même masse à gauche qu'à droite. Quand tu tournes à gauche, à droite, c'est la même technique. J'ai remarqué aussi sur ce point-là, mine de rien, un petit détail, mais une batterie, c'est quand même assez pesant. On l'a mis à l'arrière pour rééquilibrer encore plus la centralisation. Ils sont vraiment venus jouer avec les masses pour que tout soit centrifuge. Au niveau vraiment de la Vitec, complètement différent. Ici, niveau style de conduite, quand tu es assis, tu es deux positions au niveau des genoux. Tu t'endors plus agressif. Quand tu arrives dans les croches, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus à l'aise sur la machine. C'est maniable d'un côté à l'autre. Je vais vraiment remarquer ça, tu penses? Énormément. Ah oui? OK. Écoute, nouveau moteur, on ne peut pas passer à côté. 8-5 ans en E-Tech. Moi, je l'ai essayé au printemps, mais je l'avais quand même essayé à 7-8 000 pieds d'altitude. C'est très différent sur un deux temps, on s'entend. Là, au niveau de la mer, à quoi je peux m'attendre? Versus le Vitec-E-Tech, c'est un moteur qui a beaucoup plus d'accélération, surtout de la reprise. Avec les valves exhaust, la manière dont ils ont fait travailler, c'est rendu mécanique et non sous pression, donc beaucoup plus rapide. Nouvelle cloche, la P-Drive, plus légère, beaucoup moins d'entretien. 3 livres de moins? 3 livres de moins, pratiquement. Quand même, 3 livres sur le groupe moteur, c'est une grosse différence. Sur l'énergie, c'est énorme. Wow! Donc, d'après toi, je devrais avoir une journée assez plaisante, parce que la température est parfaite. On est à peu près à moins 12 degrés aujourd'hui, ce qui nous annonce. Les 100, c'est super. Écoute, merci encore une fois de nous donner l'opportunité de l'essayer, puis regarde, c'est sûr, je te redonne les nouvelles, ça garantit. Merci beaucoup, Marc. Faut que je l'admette, Marc-André avait raison. Le châssis de quatrième génération, rêve, n'a plus rien à voir avec le XS. Au niveau de la maniabilité, au niveau de la position de conduite, c'est vraiment un véhicule hyper intéressant. On est capable de conduire en mode très agressif, on peut s'appuyer sur les skis littéralement, ou on peut être en mode touring. Et dans ce cas-là, on peut prendre le guidon en quelques secondes, le ramener vers l'arrière, c'est assez bien vassé. Donc, au niveau du châssis, chapeau. Du côté du moteur, je l'avais essayé le printemps passé au Montana à 7-8 000 pieds d'altitude. Ce n'était pas la même performance, mais au niveau de la mer, honnêtement, c'est un moteur absolument incroyable. Beaucoup de reprises, l'accélération est foudroyante. Vraiment un moteur qui est performant. Les gens de Ski-Doo, on travaille très fort, ça paraît. C'est vraiment un beau véhicule, c'est un véhicule à essayer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada